Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne HappyProf. De nombreux enseignants ritualisent les entrées, les sorties ou certains moments spécifiques de leur cours. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons défini ce qu'était un rituel pédagogique et nous avons également donné des exemples concrets de rituels de début de séance. Alors aujourd'hui, place à des exemples concrets pour les rituels en cours de séance, mais également en fin de séance. C'est parti ! Commençons par des rituels en cours de séance, qui peuvent d'ailleurs être pratiqués aussi en début de séance. Les élèves vont faire des recherches en amont et vont faire part à leurs camarades d'un point culturel. Ça peut être un grand événement, ça peut être un personnage historique, ça peut être une grande découverte, etc. On pourrait tout à fait imaginer de demander à des élèves, un élève à chaque séance, d'amener un objet mystère. Et à un moment de la séance, l'élève va faire deviner à ses camarades ce qu'est cet objet mystère. On pourrait imaginer en cours de séance une boîte à énigmes dans laquelle l'élève viendrait piocher un mot, une phrase, une image qu'il va lire ou présenter à tout le groupe pour lancer une activité. Pour les mots, il s'agirait par exemple de les définir ou bien de les expliquer. Il pourrait par exemple s'agir de trouver l'intrus. Pour les phrases, il peut s'agir d'une activité de grammaire, d'un virelangue pour le travail de diction ou bien d'une devinette, d'une charade, d'une énigme en mathématiques ou même carrément d'un problème à résoudre. Pour une image, ce peut être un jeu d'identité. Essayer de retrouver le nom, l'âge, la famille, des éléments de la personnalité. En milieu de séance, mais également en début de séance, on peut également penser à un jeu de flashcards. Flashcards, des cartes avec un recto et un verso. Sur l'un des côtés de la carte, on pourrait imaginer une image, un mot, une date, une formule. Et au verso de cette carte, on trouverait alors soit une traduction, une définition, un événement, un personnage, un résultat en fonction de notre discipline et de ce que l'on prévoit de faire ou de travailler durant la séance. On voit bien que de multiples applications sont possibles en fonction de notre discipline. Un autre rituel assez facilement déclinable en fonction de notre discipline est celui du « un jour ». Nous allons en donner plusieurs exemples. En science, on pourrait avoir un jour une découverte, avec une photo ou un texte, ou les deux, qui présentent soit une grande découverte, soit un grand scientifique. En histoire, on pourrait avoir le rituel « un jour un personnage », avec un petit peu de la même façon une image et pourquoi pas un texte, pour découvrir un personnage historique. En géographie, on peut procéder de la même façon avec « un jour un lieu », donc « un lieu, une ville ou un monument » à repositionner sur une carte. De la même façon, en français, on pourrait imaginer « un jour une phrase », « vous tiquetez une phrase », les élèves indiquent alors la classe grammaticale et ou la fonction des différents mots ou groupes de mots. L'un des élèves peut ensuite venir au tableau proposer une correction et il y a ensuite un échange collectif sur ce qui a été proposé. En français, on peut tout à fait également imaginer « un jour une citation », « un jour un mot », « un jour un livre », etc. En éducation musicale, « un jour une œuvre musicale ». Et en art plastique, pourquoi pas « un jour une œuvre », « un jour un artiste » avec la présentation d'une œuvre, d'un tableau, d'une sculpture ou d'un artiste par séance. Passons maintenant au rituel de fin de séance. En fin de cours, on peut désigner ou demander à deux ou trois élèves de venir au tableau et d'écrire les éléments qu'ils ont jugés importants de retenir à l'issue de la séance. On voit bien ici les capacités d'auto-évaluation et la capacité également à hiérarchiser les éléments qui vont être travaillés. Les éléments peuvent être des phrases, mais ils peuvent aussi être des mots-clés et ceux-ci seront réutilisés ou pourront être réutilisés pour un rebrassage lors du cours suivant. Une autre possibilité pour un rituel de fin de séance serait d'utiliser, si votre établissement est équipé par exemple de suffisamment de tablettes, des applications telles que Plickers. Le fonctionnement est assez simple. Sur Plickers, vous allez aller créer un quiz et associer une réponse à un symbole. Ensuite, vous allez imprimer ces symboles et vous allez distribuer les feuilles à vos élèves. Vos élèves vont répondre aux questions en présentant, en levant le symbole et de votre côté avec un téléphone portable ou une tablette. Vous allez prendre en photo l'ensemble des réponses, donc l'ensemble de la classe. Ce qui va vous permettre ensuite sur l'application de regarder le taux de bonnes et de mauvaises réponses et de vérifier ainsi les apprentissages en fin de séance ou pourquoi pas également en fin de séquence avant une évaluation. D'autres applications vous proposent cette même activité ou cette même possibilité. On pensera par exemple à K-Out, mais également à Quizlet. En rituel de fin de séance, vous pouvez également utiliser un rituel présenté précédemment qui est celui des flashcards. Il va vous permettre de synthétiser les découvertes de la séance et de vérifier que ce que vous jugez important à retenir a bien été retenu. Pour conclure sur les rituels et au vu du nombre de possibles, l'important est très certainement de mettre en place des rituels qui vous correspondent, qui conviennent le mieux à vos élèves et à vous-même et qui sont adaptés au contenu de votre cours et à ce que vous allez proposer sur la séance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré des idées, de nouvelles pratiques de rituels, que ce soit en milieu de séance ou en fin de séance. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires et n'hésitez pas non plus à partager vos propres rituels qui viendront enrichir les quelques exemples qui vous ont été proposés sur ces différentes vidéos. Merci beaucoup et à très vite sur Happy Prof.